... Un mouvement de jeunes géré exclusivement par des jeunes. Le fait est assez rare pour être souligné. C'est notamment pour cette raison que la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse a assisté à l'ouverture de ce festival des boussoles. Jeannette Bougrabi a rencontré les jeunes de ce mouvement rural de jeunesse chrétienne venus pour leur rassemblement national dans le département d'origine de la secrétaire d'Etat. C'est un mouvement exemplaire parce qu'il fait partie des seuls trois mouvements nationaux en fait jeunesse qui sont gérés par des jeunes. Et je pense que c'est important quand on veut parler de la jeunesse que ce soit les jeunes qui parlent eux-mêmes. On est vraiment très honorés en tout cas dans ce département, dans mon département de l'Indre, bien qu'ils aient choisi Argenton-sur-Creuse pour venir se réunir après 2004. En effet, le MRJC organise son rassemblement national tous les 6 ou 7 ans. Composé de jeunes âgés de 13 à 30 ans, ce mouvement d'éducation populaire, présent sur une soixantaine de départements français, rassemble environ 12 000 militants. On fait de l'animation, on crée plein de temps où en fait on échange entre nous pour apprendre, pour s'amuser, pour imaginer le monde de demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain de mieux pour changer le monde. Ce festival des boussoles d'Argenton-sur-Creuse avait pour thème la mobilité. Une thématique notamment incarnée par une course qui opposait les régions présentes, une course d'éco-cartes, sorte de caisse à savon écologique. C'est aussi l'aboutissement d'un travail d'équipe où on s'est tous mis ensemble pour construire un cartes et aujourd'hui on a le cartes, on est en équipe et on est là pour représenter notre région à fond. Vous venez d'où ? De Nantes-Nantes-Nantes ! Si le mouvement rassemble la jeunesse chrétienne, l'empreinte spirituelle varie selon les régions. L'association se veut surtout rurale et citoyenne. Durant trois jours, une cinquantaine de forums et conférences en présence d'experts et de personnalités politiques ont eu lieu. Si la jeunesse elle-même n'était pas là à vouloir peser sur le cours des choses, si elle se retroquevillait sur elle-même, si elle épousait l'individualisme de notre société, ce serait grave. Et donc c'est aux jeunes eux-mêmes de montrer aux plus âgés qu'on doit pouvoir se dépasser chacun d'entre nous et qu'on doit pouvoir être ensemble pour peser sur le cours des choses. La région centre n'avait encore jamais accueilli ce rassemblement. Pour la première fois, il a d'ailleurs pris la forme d'un festival afin d'y faire participer les habitants du département. Prochain rendez-vous pour ces jeunes du MRJC dans 7 ans.